1 Corinthiens chapitre 13 Si je parle toutes les langues des humains, et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui répète fréquemment, le cri à l'ala. Même si j'ai la prophétie, et que je connaisse tous les mystères, et la connaissance de toute chose, et même si j'ai toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens, pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas d'une manière malséante, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant nous voyons à travers un miroir, en énigmes, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai, comme j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.